Jean, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 23. « Et comme il était à Jérusalem le jour de la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » « Mais regardez la réaction du Seigneur. » « Il ne se fiait pas à l'homme. » Pourquoi ? Il dit, Jean bien sûr, qui est relat de cette histoire, il dit que le Seigneur Yeshua savait ce qui était dans l'homme. Donc, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour nous les humains de savoir ce qu'il y a dans les autres. J'ai vu, je vois, j'entends des témoignages des femmes, des hommes qui, bien sûr, après 20 ans, 30 ans de mariage, s'aperçoivent que leur mari, que leur femme était sorcière. « Sorcière. » « L'homme. » Il y a des secrets dans chaque homme. Alors, regardez, ce qu'il y a dans l'homme ou l'être humain. Alors, premièrement, il y a les secrets, bien sûr, que l'homme connaît, les choses connues de l'homme lui-même, qu'il n'a jamais révélé, ce qu'il y a dans l'homme, ce qui se trouve dans l'homme, ce qui habite, ce qui réside. Premièrement, il y a quoi ? Parce que le Seigneur dit qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'homme ? Dans l'homme, bien sûr, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a les secrets que l'homme connaît, comme cette femme, qui savait que son fils séné n'était pas le fils de son mari. Un secret. Il y a plein de cas comme ça. Ça peut être aussi une maladie. Qu'un homme te cache, qu'une femme te cache. Il y a des frères et soeurs qui viennent me voir, depuis des années, en me disant, mais on est marié, on s'est marié, et là on s'est aperçu que, ben, mon mari a le sida, avait le sida, il était malade. Une soeur est venue témoigner un jour, elle voulait se marier à tout prix, et elle s'aperçoit que le mari avait un problème de santé. Elle me dit, mais je me suis très heureux pendant des années, et là je me perçois que ce n'était pas ça. C'est dur. Les secrets. Il y a beaucoup de secrets. Si on est honnête, si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'au fond de toi, il y a quelques secrets. Voilà. Donc ce qu'il y a dans l'homme, il y a d'abord les secrets. Ce que les gens ont vécu. Il y a des femmes qui vont te sortir, par exemple, quelques secrets, ou des hommes, en me disant, ben, voilà, à tel âge, j'ai été violée. Et à cause du viol, ben, la vie de la femme ou de l'homme est bloquée, par exemple. Et si vous épousez une personne comme ça, qui a des secrets, vous pouvez avoir des problèmes, parce qu'elle va afficher, n'est-ce pas, un comportement qui n'est autre que la conséquence, une conséquence de la blessure. Qu'il a, ou qu'elle a reçue, étant petite, petite. Ça peut être de la sorcellerie. Un secret. Et vous allez vous apercevoir que beaucoup de gens jouent un jeu. Jouent, sont hypocrites, littéralement, ce sont des acteurs. Ils ont, ils jouent un rôle. C'est ça, malheureusement, les églises. D'ailleurs, le Seigneur a dit aux pharisiens, vous êtes hypocrites. Chez les Grecs, les hypocrites, comme vous le savez, c'était des acteurs. On les appelait les hypocrites. Voilà. À la base, ce terme-là n'était pas péjoratif. Et maintenant, le Seigneur nous fait comprendre que, ben, beaucoup de gens dans les églises jouent un rôle. Ils font semblant de chanter, de louer, de prier, et tout ça. Ou ils jouent un rôle dans la vie tout court. À l'école, au travail, tout ça. Ils montrent une certaine image, mais en fait, au fond d'eux, il y a des choses. Oh Seigneur, l'homme, l'homme est terrible. Le cœur de l'homme est un abîme. Le cœur de l'homme est comme, n'est-ce pas, un coffre contenant toutes sortes d'informations. Des secrets. Quelqu'un peut t'approcher, par exemple, en manifestant une certaine gentillesse, un certain intérêt par rapport, soit disant, à la prière, pour l'aider par rapport à la prière, l'enseignement, la parole. Mais sans pour autant, sans qu'il te dise sa véritable motivation. Des secrets. Et on a eu affaire à beaucoup de gens comme ça. On en a tous les jours. Ils t'approchent. Ah, bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Ils peuvent même chercher à venir chez vous. Mais ils ont un but. Ils ont un projet. Soit atteindre votre mari, votre femme, votre enfant, vos enfants. Il y a plein de choses. Votre argent. Votre argent vaut bien. Mais nous sommes, les humains, nous sommes tellement naïfs. Nous sommes tellement dans les sentiments. À cause de notre, mes amis, côté animal. Vous savez, on a parlé de l'animalité de l'homme. Côté animal. Vous voyez ? L'âme, les sentiments, les émotions. C'est humain ça. Combien de gens ne se sont-ils pas fait avoir ? Mais ne se font-ils pas fait avoir tout ça là ? Beaucoup se font avoir. Beaucoup de gens se sont... Combien ne se sont-ils pas fait avoir ? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de soeurs ont perdu du temps avec des hommes qui les ont épousés. Et ensuite, elles ont découvert que c'était des hommes mariés. Il y a des gens qui, une fois mariés, découvrent que ces femmes ou ces hommes avaient des enfants. Une soeur a découvert que son mari avait une fille. qui a au moins 18 ans, après plusieurs années de mariage, avec des enfants. Il y a un secret. L'homme. Waouh ! Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bien sûr, le péché. Marc VII nous le dit. Vous lisez Marc VII, le chapitre à la maison. Le Seigneur dit, c'est du dedans. Car c'est du dedans. C'est du dedans. Il parle de ce qu'il y a dans l'homme. Et il dit, là dedans, il y a un coffre qu'on appelle le cœur. Dans lequel il y a toutes sortes de choses. Et il dit, justement, c'est de là que sortent les choses qui rendent impures. Les hommes. Waouh ! Seigneur, mon Dieu. Vous savez, les yeux, les oreilles, sont les portes d'entrée du cœur. Par les yeux, par les oreilles, les démons, on attrape des choses. Voilà. Qui rentrent. Ce sont des ouvertures. C'est des moyens de pénétration. Pour pénétrer en nous. Satan, pour rentrer en nous. Pour s'introduire. Il passe par là. La convoitise, les yeux, les oreilles. Voilà. C'est pour ça qu'on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Eh bien, l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. La parole des hommes, la parole de l'ennemi. Les yeux, ce que les yeux voient, la convoitise, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la bouche. La bouche, c'est quoi ? C'est l'ouverture, c'est le véhicule. Des choses qui sont du cœur. Par les yeux, par les oreilles, ça rentre. C'est des portes d'entrée. Et par la bouche, c'est la porte de sortie. En parlant, l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Parce qu'en écoutant quelqu'un qui parle, quelqu'un dont le cœur est souillé, rempli de souillure, si vous l'écoutez, il vous souille. Voilà. Voyez ? C'est terrible. L'homme est terrible. Vous avez vu Abraham ? Dans Genèse 16, dans Genèse 15, il pleure. Il dit au Seigneur, je m'en vais, je vais bientôt mourir. Et personne, je n'ai aucun héritier à part, à part Eliezer, celui qui est né chez moi, dans ma maison. Et le Seigneur lui dit, non, 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 tu auras un fils, tu auras un enfant. Abraham a eu foi en Dieu. OK. Dans le chapitre 16, tout de suite après, c'est sa femme qui va intervenir en lui disant, non, mais tu écoutes, il faut que tu prennes ma servante et tout ça. Tu as reçu une promesse du Seigneur ? Oui. Mais pour qu'elle soit réalisée, moi, je dois t'aider. Tu dois prendre maintenant mon esclave, ma servante, tout ça. Vous avez vu ? Vous avez vu ? C'est ça. Vous avez vu la femme, l'homme ? On écoute Dieu. Et tout de suite après, on écoute l'homme, l'être humain. Et puis tac, il y a eu des problèmes. Parce qu'Ismaël n'était pas prévu. Voilà. Et il est devenu celui qui combat maintenant. Celui qui a combattu, bien sûr, à l'époque, Isaac. Bah oui. Et notre problème, c'est ça. Moi, quand j'entends des gens me dire, des gens que j'ai pu former hier, non, 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 ils n'écoutent pas, ils n'écoutent personne. Ils ont dit, non, je n'écoute pas, je n'écoute plus, je n'ai plus écouté le Seigneur. Voilà notre problème. Voilà. Il y a des personnes qui écoutent plus les hommes. Plus les hommes. Ah, telle soeur est sorcière, tu écoutes facilement. Mais Dieu t'a dit quoi à toi personnellement ? Et tu peux, tu ne peux pas t'éloigner de ta bénédiction parce que tu as écouté plus les hommes que Dieu. Ah oui. Ça, le problème. C'est qu'on ouvre les oreilles grandement à n'importe qui, à n'importe quoi. Et surtout pas au Seigneur, malheureusement. Et très peu. Alors, si toi aussi tu écoutes plus l'homme, tu seras détruit. Ah, t'es si, t'es comme si, tu seras détruit. Complètement. C'est pour cela que l'homme est dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Vous connaissez la parabole de l'ivraie ? Qui a semé l'ivraie ? Qui a planté l'ivraie ? L'ivraie. C'est qui ? Qui se dit le diable ? C'est vrai que, sur le plan spirituel, on sait que c'est le diable qui est derrière, tout ça là. Mais vous savez, dans ce même passage-là, il est question d'un homme. Ou je dirais question de l'homme. Et on aura la prochaine version de la BGC. C'est-à-dire, ça donne littéralement, mais un homme hostile, ou encore un homme, un ennemi, a fait cela. Tu vois ? Et donc, je me suis dit, mais Seigneur, donc Satan va se servir d'un homme, des hommes, pour aller, pour approcher les brebis, physiquement. Afin de planter, livrer dans cette famille-là. Je me suis dit, mais ça, c'est terrible, ça. Ça veut dire que toi, là, tu as une fille, tu as un homme, un jeune homme, si Satan veut détruire ta famille, il peut juste envoyer une belle femme, auquel est ton fils, qui va faire semblant d'être chrétienne, avec des grâces apparentes, telles que les chants, tout ça, un peu de connaissance de la parole, et toi, tu vas commencer à dire, « Amen, 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 amen. » Tu baisses complètement les gardes. Baisse la garde. Et puis, une fois que tu as baissé la garde, tout ça, la personne entre dans la famille et plante la semence, d'abord dans ton fils ou dans ta fille. Et ça se répand facilement, parce que tu as baissé la garde, tu n'es plus en train de dire, « Seigneur, je veux que tu me parles » à chaque fois que tu… ça rentre dans la famille, ça touche tout le monde et c'est l'apostésie après. On est trop naïfs. L'âme. On dit, « Mais on ne reconnaît plus le frère, il a atteint. » « On ne reconnaît plus la sœur, mais oui, mais… » L'âme. L'âme peut, il peut pleurer, pleurer, pleurer devant toi, « Non, mais tu sais, mais telle sœur n'est pas gentille, telle… » Et là, tu baisses la garde, effectivement, tu as raison, tu as raison. Et là, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Tu es dicté, tu es manipulé, tu es géré, tu es contrôlé, tu es… Le jour où tu vas dans la percevoir, tu peux perdre 10 ans. Si jamais tu ne meurs pas. Satan est très rusé dans le système d'infiltration, dans l'espionnage. Et son instrument préféré, bien sûr, c'est l'homme. C'est pour ça que quand on les chasse, il est débrouillé, il va toujours revenir dans ce corps. Parce qu'il peut s'introduire physiquement, en étant dans un corps qu'il manipule, comme un véhicule. Le corps, nos corps là, sont simplement des véhicules. C'est ce que vous devez comprendre. Des véhicules qui peuvent être dirigés par, conduits par l'esprit. Le Seigneur a dit, « Quand l'esprit viendra, il vous conduira. » Nous sommes des véhicules. Quand on dit, « Je conduis ma BM, tout ça là. » Mais tu conduis la... c'est toi qui es comme juste un véhicule. Voilà, c'est ça l'homme. Il faut qu'on comprenne ça. Mais dedans là, il y a qui au volant ? Pose-toi la question là. Qui contrôle le volant de mon corps ? Qui contrôle le volant de ma fille, de mon fils ? Oh, que Dieu nous aime. La dernière fois, je vous ai dit que, de la part du Seigneur, nous sommes des esprits, selon le Seigneur. Habitants, corps. Ben oui ! Le Seigneur a dit, « Quand l'esprit viendra, il vous conduira dans toute la... » L'autoroute, en question s'appelle toute la vérité. L'autoroute sur laquelle nous sommes censés rouler. Le conducteur, il s'appelle le Saint-Esprit. Et dans cette autoroute là, vous avez le code de la route. C'est la parole de Dieu. Quand tu arrives à un stop, l'esprit te dit, « Stop ! » Le stop en question, c'est la femme d'autrui. Tu ne touches pas. Et il y a un rond-point. Tu négocies bien comme il faut les sorties. C'est ça, la vie chrétienne. Et vous avez aussi, vous avez aussi, à côté, en parallèle, vous avez une autre autoroute. C'est le mensonge. Et dedans, vous avez des véhicules aussi que nous côtoyons qui ont pour chauffeur le diable, des petits démons, des gros démons et des sorciers qui sont dedans aussi. et on se croise, tout ça là. Mais c'est ça, l'homme. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, « Je sais ce qu'il y a dans l'homme. » À part le péché, et bien sûr, c'est les démons. Regardez, vous avez vu le Seigneur, il arrive dans cette synagogue, il y avait un homme là-dedans possédé par un démon. Il y allait, certainement depuis des années, à cette synagogue. Il y allait depuis des années dedans. Il écoutait l'enseignement du bishop. Mais le problème, c'est que Dieu n'était pas là-dedans. Ils avaient la Torah écrite, mais n'avaient pas la Torah esprit. Et quand Jésus arrive là-dedans, une seule parole, le démon commence à s'exciter. Voilà le véritable conducteur. C'est pour cela que quand les démons conduisent, ou quand c'est toi-même la possédé par le diable, les démons, tu vas mal conduire. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est normal. Les accidents, c'est l'impunicité. Tout ce qui est péché, accident sur accident. L'homme. Vous avez vu ? L'homme fabrique un paquet de clopes de cigarettes. Il s'aperçoit qu'il en devient esclave. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, pour m'en délivrer, je vais me mettre des photos très, très, très choquantes. Il a commencé d'abord par des photos très, très subjectives. Mais ça ne marchait pas vraiment. Alors, il faut choquer. On te montre quelqu'un qui attend un cancer, la gorge bizarre, la langue, tout ça, mais l'homme, il fume quand même. On dit, fumer, tu. Ça n'a pas suffi. Maintenant, les images, ça ne suffit toujours pas. Pourquoi ? Dedans, il y a un autre conducteur. Ce conducteur-là, on ne peut pas l'arrêter avec des choses physiques, matérielles. Ah ben oui, si tu dis, fumer, tu. Lui, dedans, là, il tue. Parce que le diable ne vient que pour détruire. Égorger et voler. C'est vrai ou faux ? C'est un tueur. Mais quand tu dis, tu ne tueras pas, tu penses qu'avec de l'encre, là, tu peux arrêter le diable ? L'homme. Donc, quand tu épouses un homme, là, un véhicule, il faut savoir que tu épouses aussi celui qui le conduit. Voilà, calme le Seigneur. Alléluia ! Donc, quand toi, tu vas à la mairie, quand tu vas dans ta famille, tu dis oui. Que ton oui soit, oui. ton non-soir, non. Et comme Dieu est juste, eh bien, certains va dire à Dieu, il a dit oui, il m'a dit oui. Donc, il a épousé ma servante, ma servante est gérée par un de mes esprits, la sirène des gens, eh bien, ton enfant a dit oui à mon esprit. Qui ne savait pas ça ? Eh bien, je peux vous assurer que moi-même, je ne savais pas ça. On vous dit qu'il n'y a aucune raison de se glorifier parce que nous sommes enseignants au même moment que tout le monde. Je n'ai pas préparé l'enseignement comme d'habitude. C'est quand même terrible, Seigneur, ce que tu nous enseignes. Donc, il y a beaucoup de mariages, là, entre les humains et les démons. C'est pour cela, vous avez des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est pour cela, il y a beaucoup de choses que les gens vivent. Après le mariage, les gens perdent leur vue de prière, ils perdent leur... C'est normal, tu es connecté à qui ? À quoi ? Vous couchez avant le mariage, vous trouvez ça normal. Il y a des démons. Ben oui, quand on parle comme ça, les gens sont tous là, les sentiments. Vous savez que ça fait l'amour, connecté. Tu es un frère, tu es zélé comme ça, tu pries. Dieu a mis un appel sur toi pour que plus d'un million, dix millions de personnes soient touchées de ton vivant. Et ensuite, après ta mort, le message que tu vas véhiculer, tu vas laisser, tout ça, tout ce que tu as donné, les chants que tu as, reçus du Seigneur vont continuer à être utilisés par Dieu pour gagner les âmes. Donc après ta mort, des âmes seront gagnées jusqu'au retour du maître. Ce sont les couronnes pour toi. Satan n'a pas toutes ces informations, mais il sent, il voit dans l'esprit qu'autour de toi, il y a une activité spirituelle. C'est ce qui se passe. Autour des vrais enfants de Dieu, il y a des activités spirituelles. Et en fonction de ces activités, Satan peut, n'est-ce pas, savoir si la personne va servir le Seigneur grandement ou pas. parce que ces activités spirituelles autour de nous sont, n'est-ce pas, proportionnelles à l'appel reçu. Et là, qu'est-ce que Satan va dire ? Bon, je n'arrive pas à atteindre ce monsieur-là parce qu'il prie, parce qu'il craint son Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Il est célibataire ? Oh, cette femme, est-elle célibataire ? Oui. Alors, je vais m'organiser maintenant dans mon royaume. Je conduis quelqu'un qui s'appelle Jacqueline. Alors, comme je la conduis, tout ça, je veux maintenant envoyer Jacqueline là-bas. Jacqueline va apprendre la parole de leur Dieu, les versets, mémoriser tout ça et bien chanter, bien prier. Je vais prendre Jacques, il va bien se présenter dans ce ministère, il va bien s'habiller, il va bien parler, toujours la parole, toujours la parole, la prière et l'objet, c'est de détruire seulement le feu de Jacqueline. C'est tout. Et là, ça va pousser Jacqueline au péché sexuel, bien comme il faut avant et ça va tomber, ça va coucher ensemble et puis là, tac, on dit oui, c'est rentré. Et quand tu dis oui comme ça, tu dis oui non seulement aux démons qui contrôlent la personne, qui conduisent ce véhicule qu'on appelle l'homme, mais tu épouses également tous ces liens familiaux ancestraux, toutes leurs malédictions familiales. Tac, tu deviens parce que vous devenez une seule chair. Ah bah oui, partage. Celui qui s'unit à la prostituée devient avec elle un seul corps. Paul a dit, ah bah oui. Mais comme les gens, ne veulent pas écouter Dieu, comme la chair ne veut pas écouter Dieu, les gens se précipitent dans les choses. Les gens n'écoutent pas leur mère, leur père, leurs enfants, leurs frères et soeurs par-dessus tout le Seigneur. Du coup, ils s'engagent, ils se lient. On dit bien, c'est une alliance, une alliance, une alliance, un pacte, le mariage. Ça me serait qu'il y a autant de dégâts, regardez les dégâts qu'il y a dans le monde. C'est pour cela que l'industrie du sexe fonctionne à plein régime comme ça, bien comme il faut et ça embeigne, ça entraîne des milliards d'âmes en enfer, bien comme il faut. Satan rentre comme ça en alliance avec les gens parce qu'il sait que si tu rentres en alliance, il peut t'avoir parce que l'alliance c'est quand il y a un fil conducteur, ça passe par là, vous voyez, il peut t'atteindre mais s'il n'y a pas d'alliance entre toi et lui, il peut t'atteindre. Il sait que Dieu est le lieu d'alliance, Dieu est le lieu de pacte, il fait des alliances avec les gens et Satan est trop rué et l'instrument préféré de Satan, c'est l'homme, c'est l'être humain, femme, homme. C'est pour cela que le Seigneur a donné même le message sur la dote, les gens ne comprennent pas, ceux qui sont charnels vont s'arrêter sur l'aspect physique de la chose matérielle, ils ne comprennent même pas ce que c'est derrière les enjeux spirituels, les alliances. l'homme. Pierre, homme de Dieu, appelé par le Seigneur, le Seigneur nous dit « Arrière de moi, Satan ! » Attends, vous allez penser que c'était Satan qui était chassé là. Non, c'est Pierre qui était chassé. Le Seigneur l'a appelé « Satan ! » C'est terrible. Vous voyez ? Ben oui. Il appelle cet homme à son service, mais c'était un Satan. Et il lui dit « Arrière de moi, car tu n'as que des pensées humaines. » C'est ça. Il dit « Tu ne comprends pas les choses de Dieu. » Voilà l'homme. L'homme animal, Paul a dit non, dans 1, 41, 2, « Ne comprends pas les choses de... » Eh ben, Paul, Pierre était apôtre ou pas ? Ben oui. Vous allez dire « Mais oui, l'esprit n'était pas encore venu, mais il était déjà apôtre. Il a fait des miracles. » Et Paul, et le Seigneur dit « Tu ne comprends pas les choses de... » Tu n'as que des pensées humaines. Tu es un animal. Et Satan se servait de lui parce que le Seigneur l'a appelé Satan. Il va même dire « L'un de vous, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous le douze, l'un de vous est un diable. » L'homme. Si l'homme ne sait pas qui il est, comment voulez-vous qu'il crie vers le Seigneur ? On doit d'abord t'enseigner sur ton identité, qui tu es véritablement. Je ne parle pas de ce que le monde nous fait croire ce que nous sommes. Le monde nous fait croire à plein de choses. Tu es ci, tu es ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit de nous ? Le Seigneur, les gens ont cru en lui. Ils ont cru en lui. Mais on dit qu'il ne se fiait pas à eux parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'un être humain. Sur un être humain. Il dit, il dit, car le Seigneur savait, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Alors, il y a quoi ? On a vu, il y en a plein, il y a plein de choses. Il y a aussi des blessures. Des blessures. Ben oui. Nous sommes tous pratiquement blessés. Depuis notre enfance jusqu'à notre mort, nous serons toujours blessés. Voilà. Une déception. Une blessure amoureuse, sentimentale, blessée par ton père, par ses propos, par ta mère, par son comportement, par ta fille, ton mari, ta famille, ta soeur, blessée. Et une personne blessée, si elle n'est pas guérie, elle peut blesser. Celui qui blesse, blesse. Demain, si Dieu permet, on parlera du repos. Un message que le Seigneur m'a donné quand j'étais en Suisse. Ah, ça m'a beaucoup fait du bien. Grave, c'est grave, les blessures. Les blessures du cœur, de l'âme. Une femme blessée, violée, c'est une femme, si elle n'est pas guérie, elle peut avoir des difficultés pour s'ouvrir aux hommes ou à l'homme qui veut l'épouser. Vous allez voir une femme qui s'habille de une certaine manière ou un homme, très sexy par exemple, ne peut pas toujours condamner. Il faut chercher d'abord à comprendre pourquoi la personne s'habille comme ça. Les blessures, voilà. La personne va mettre son corps en valeur parce qu'elle s'appelle un appel au secours. Voilà. Les blessures. dans Genèse 6, on nous dit que lorsque les êtres humains ont commencé à se multiplier et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu dirent que les filles et les êtres humains étaient belles. Et ils vont choisir quelques-unes parmi elles et les épouser. Et il va y avoir des enfants bien sûr ensemble, les Néphilimes, les géants, les tombés du ciel. Et le Seigneur nous dit, la vie nous dit que Dieu était affligé dans son cœur parce qu'il a vu que la... littéralement, on a mis ça dans la version qui va sortir là, parce qu'il a vu que la structure, la structure des pensées du cœur de l'homme est mauvaise. c'est la structure même. C'est-à-dire le fondement de nos pensées, la structure des pensées dans notre cœur est mauvaise dès la conception. Mais c'est grave. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. C'est quelque chose que nous ne contrôlons pas. Quelque chose que nous avons hérité d'Adam et Ève. Et nous avons péché en étant en eux parce que nous sommes sortis d'eux. Donc quand ils sont tombés, nous sommes tombés avec eux. Et nous avons hérité cette nature péchéresse. Nous avons hérité cette structure complètement, mes amis, dans le mal, complètement plongée dans le mal. Ça, c'est l'homme. C'est pour cela que le Seigneur a dit qu'il savait ce qui était dans l'homme. Il y avait quoi ? Il y a quoi ? Il y a la structure de ses pensées. La structure de tout. L'homme, c'est quoi ? L'homme, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit. Pas toujours, mais en tout cas, en train d'agir souvent, il y a des pensées comme ça. C'est ça l'homme. Il reçoit une information et il l'exécute. On est d'accord, non ? Ben oui. J'ai faim. C'est une pensée qui te vient à l'esprit comme ça. C'est ton cerveau même qui te... C'est le cerveau qui te dicte. Voilà. Ah, je dois aller à tel endroit. Voilà. T'as ça l'en pensée. Ah, je dois faire telle chose. Voilà l'homme. Mais là, la structure de toutes ces pensées est mauvaise. Comment peux-tu penser des bonnes choses ? Pierre a dit, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai jamais, même si tout le monde ne te quittait moi jamais. Le Seigneur, il le savait déjà. Quand quelqu'un te dit ça, il ne faut pas... Il faut dire, non, mais... Que Dieu soit béni. Mais moi, je sais que... Donc, du coup, je ne suis plus déçu. Ben voilà. Voilà. D'ailleurs, souvent, beaucoup de femmes vivent la déception une fois mariées. Ah, mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais je le voyais différemment. Mais il dort, il se réveille à midi. Mais il ne fait que manger. Ou elle ne fait que manger, cette femme. Mais je ne savais pas qu'elle était comme ça. Mais ce n'est pas possible. Mais il mange comme si il y avait une guerre. Maintenant, la sœur, elle ne sait pas à qui parler. Parce que si elle le dévoile, c'est elle-même qui se dévoile. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui se subissent dans les coulisses. Tiens, ton voisin, il faut parler. On va parler, n'est-ce pas? Hop, 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 hop. Alléluia! Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Ah, mais je ne savais pas. Mais je le voyais de loin. Il sent mauvais. C'est pour cela que ta femme t'a offert du parfum comme ça. Mais elle ne va pas te dire que tu sens mauvais parce qu'elle ne va pas te blesser. Chérie, ça, c'est pour toi. Les secrets. Vous voyez, quand on touche à l'homme, tout le monde se dit « Là, c'est moi, là. Là, c'est moi. » Il y a là qui se disent « Ah, ça, c'est mon mari. Là, c'est ma femme. Là, c'est ma fille. Elle aurait dû être là. » Voilà, les religieux. En fait, tu penses qu'elle ne te concerne pas toi ? Ah, ben alors. Nous sommes graves. Tu vois, non ? Voilà, l'homme. C'est terrible, l'homme. L'homme est terrible. Tu le vois dans un cercueil qu'on appelle voiture. La musique, la musique, elle fait tout, 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 tout. Tu vois, aux Antilles, souvent, c'est... Tu vois ? Les gars, ils sont en galère, au chômage, tout ça, à location familiale, mais une grosse voiture et la maison, elle n'est pas toujours terrible. Parfois, une grosse maison qu'on commence à construire, on ne va pas l'achever. Et on va juste aménager un petit coin là-bas pour dormir là-dedans. Et puis, on va... Dieu, sur son tour, il regarde les hommes et il dit, eh, mais ils sont terribles. Dieu va jusqu'à dire, je n'aurais pas dû les créer. Il s'est repenti de nous avoir créés. C'est que nous sommes dangereux. L'homme, en fonction du pays de sa naissance, il va être plus ou moins orgueilleux ou pas. Hein ? C'est ça, l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il est né aux États-Unis. Il est comme ça. Il est américain. L'homme. Oh. Mais il est terrible, l'homme. Qui s'aperçoit que nous avons des problèmes ? On dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Ah non, mais tu sais, c'est... Et... 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 Ben, parce qu'il a trouvé du boulot et... Et alors ? Ben oui, il gagne bien sa vie. Et alors ? Ben oui, il est content. Ben, et alors ? Et après ? L'homme. Vous avez vu l'homme ? En lui, il y a toutes sortes d'appétits. Les appétits, là, voyez, non ? C'est grave. Les appétits. Regardez bien l'homme. Quand il y a la nourriture, on a déjà vu ça, la nourriture. Il saute dessus, il saute dessus. Il mange, il mange, il mange. J'ai bien m'en donné la main au ventre. On dit, mais il arrête... Non, 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 c'est bon. Mais pourtant, ça paraissait délicieux avant. Ben oui, l'homme. L'homme. Vous avez vu l'homme ? Il est terrible, l'homme. Il va rester devant la glace pendant des heures et des heures. Tout ça, pourquoi ? Juste pour faire 10 kilomètres. L'homme. Vous avez vu l'homme, l'être humain, sur des talons comme ça, là. On dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette sœur, là ? Non, mais parce qu'elle est contente comme ça, là, parce qu'elle est un tout petit peu plus grande. Oh ! On dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à la sœur ? L'homme. On dit, mais celui-là, non, il n'est pas... Mais pourquoi il marche comme ça ? On dit, non, non, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Sérieux, tu ne sais pas, tu ne le connais pas ? Non, je ne le connais pas. Il est pasteur. Ah bon ? C'est tout ? Et quand on est pasteur, donc, on est comme ça. Oui, on est pasteur. Et quand tu vas être apôtre, il va augmenter encore de grand, parce que ça va être... Et elle, pourquoi elle est comme ça ? Non, mais tu ne sais pas. Non, mais c'est une chante. Elle est chante du Seigneur. Elle est chante. Ah oui, d'accord. Et celle-là-bas ? Non, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Elle est prophétesse. Ah oui, elle est connectée au trône. D'accord. Donc, quand tu es prophétesse, tu es comme, ah oui, ben oui. Et celle-là-bas, là, ah, tu ne sais pas. Non ? Eh bien, elle a beaucoup de cheveux. Ah oui, tu es sûre ? Oui. En fait, ce sont des rajouts. L'homme. Non. J'ai eu affaire à l'homme. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, je lui ai dit, oui. Il m'a dit, tu devais, pour connaître la grâce, pour apprécier la grâce, il fallait d'abord connaître l'homme. Tu ne peux pas mesurer, apprécier la grâce du Seigneur si tu ne sais pas qui est l'homme. C'est-à-dire, l'homme est tellement mauvais, et on comprends pourquoi il fallait la grâce pour le sauver. Il y a des gens mariés, des femmes mariées, elles ne voient pas les fiches de paix de leur mari. L'homme. Tu sais, on est mariés, mais tu ne touches pas à mes papiers. Ils sont chrétiens, ils sont réformés, ils sont dans le message. Ah oui ! Qui a déjà vu ça ? On va parler. L'homme, il se marie, et puis la femme dit à son mari, chérie, oui, chérie, toi, tu vas payer le loyer, et moi, je fais les courses. D'accord ? L'homme. Il est capable de quitter sa famille, ses enfants, pour aller fonder un autre foyer, laissant ses enfants dans la galère. L'homme. Il est capable de faire enfant sur enfant, sans pour autant prendre soin d'eux. L'homme. Il est capable de faire des enfants. L'être humain. Juste pour les allocations familiales. Pour avoir une carte famille nombreuse. Et ils sont contents. Ils ont moins 30%, ils ont moins 60%, il y en a, je crois, 100% même, je crois, ou 90%. Ils sont contents. On dit c'est quoi ? C'est la famille, c'est la famille intêle, ils sont 12. Mais dans le 12, les enfants, il n'y a pas d'éducation. Et pour les éduquer, l'homme fait quoi ? Tac, je lui donne des claques. Ils ont dit, non mais vous savez, c'est le frère Chorat qui nous enseigne ça. Ah bon ? Vous voulez, je parle ? L'homme. Seigneur, sauve-nous. C'est grave. Regardez l'homme. Au départ, l'homme, l'homme est qui ? L'Obsalmiste a dit, qui est l'homme ? Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? C'est comme un tétard, c'est ça non ? C'est ça non ? Un tétard, un petit machin. Vous voyez la même chose quand vous voyez dans l'eau là, les moussiques là. C'est la même chose. Les spermatozoïdes. C'est comme un tétard. C'est ça l'homme. Ça se vient de lave après. Comment ? Si vous voyez dans le microscope, c'est comme ça. C'est ça l'homme. Et celui qui est comme ça, l'entend avec sa queue, de chercher l'ovule, c'est celui-là qui va être un jour en constat de cravate. Et on va lui donner un bout de papier qu'on appelle diplôme. Et ce bout de papier va faire de lui comme ça. Et il va commencer à dire, Dieu ne me disait pas sur moi. Oh moi, je suis un témoin. Et il va être content parce qu'il a une belle villa, parce qu'il a une belle maison, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a des beaux yeux, parce qu'il fait 1m90, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il est prophète, apôtre. Et puis un jour, il va se rendre compte que ta vie vieille, il essaie de faire marche arrière, tout ça, avec des produits, mais le temps est unilatéral. Unidirectionnel. Pas de pause, pas de marche arrière. Les rides commencent à se pointer. Et puis un jour, il s'aperçoit que, tiens, quand il est né, il n'y a pas de dents, et de nouveau, les dents se disent, ciao. Ah, mais comment, comment, moi j'aime bien la viande. Non, il faut que tu reviennes comme avant, la soupe, la soupe. Voilà. Ben oui. Tac, ça part. Les cheveux, ça part. Les dents, ça part. Et puis, la tremblante. Et puis, tu deviens incontinueux. Une incontinence urinaire. Alors, il te faut, ah ben, on dit, c'est les couches, et ben, on va prendre des couches. Dieu est trop bon. Dieu, ça c'est l'humour du Seigneur. Il dit, vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un 120 ans au départ. Vous n'allez pas dépasser 120 ans. Après, 70 ans pour le plus robuste, 80 ans. Bon, il y a quelques-uns qui dépassent un tout petit peu parce que Dieu leur fait grâce. Il dit, à 70 ans, vous allez revenir à l'enfance. Vous allez voir que vous n'êtes à rien. Vous êtes des bébés. Et puis, on revient à l'enfance. Comme quand on est nés. Sauf qu'on a un corps bien développé. Mais des gros bébés. Mais là, pour faire, pour faire, il faut des aides soignantes, tout ça, il faut des, il faut des, voilà. Tout ça, pour changer les couches. Il faut des appareils, on dit, on dit, « Papa, ça va, c'est qui ? » Elle dit, « Papa, c'est moi. » Et qui ? Ton père peut t'oublier. Voilà l'homme. Alléluia ! Mais Dieu n'oublie personne. Dieu a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Il se souvient de ses enfants. Il a envoyé un ange pour dire à Corneille, « Dieu, c'est souvenir de tes aumônes. » Oh, quel Dieu ! Mon père et ma mère m'abandonneront. Mais Yahweh me recueillira. Oh, qu'est-ce que Dieu ! Bon, Alléluia ! Waouh, Seigneur ! Ah oui, il mérite des acclamations, frère. Jesus ! Waouh, Seigneur ! Reçois tes acclamations, papa. Tu es magnifique, papa. Vous voyez ? Ta mère, pourtant, elle t'a portée pendant neuf mois. L'homme, qui est l'homme ? L'homme est fragile. L'homme est de la poussière. Tu es qui ? De la poussière. D'où tu viens ? De la poussière. Où tu vas ? Dans la poussière. L'homme ! Voilà ce que nous sommes. Vous avez entendu cette histoire ? C'était ce SDF qui dormait dans Roissy, à l'aéroport à Roissy. Il était là, l'homme. Tout le monde le négligeait. SDF, qui pouvait s'arrêter devant cet homme pour pouvoir lui parler. Personne ? Il était là avec son caddie, certainement avec son chariot, comme on le voit souvent quand on part en mission. Mais il était là. Il avait une motivation. SDF, oui, mais avec une vision. Voilà l'homme. Il devait se dire, il se disait, le jour où un des voyageurs se lève à laisser, sans surveillance, un de ses bagages, il verra. Et il se trouve que ce jour il est tombé sur un bagage contenant combien ? 400 000 euros. Le gars, il s'est barré. Il n'est plus SDF. Il est de l'intelligence. Il a un projet. Alléluia ! Dieu te vois, c'est l'homme ! Il est terrible, l'homme. Celui qui paraît simple, humble à tes côtés, il vise ta place. L'homme ! Je comprends pourquoi David a parlé comme ça. Il est un roi, berger d'Israël, tout le monde voulait sa place. Je vous dis. Même son fils Absalom, vous avez vu, non ? Il a chassé du pouvoir. Fils de ses entrailles. Je vous dis, l'homme. Au travail, il y a des collègues, il y en a qui veulent vos places. On fait de la sorcellerie, magie, tout ce que tu veux. L'homme. Je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'homme ? Est-ce qu'il faut de la haine comme l'homme ? Non. Il ne faudrait surtout pas utiliser les armes de l'ennemi. La colère, la vengeance, tout ça, la peau. Non, 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 non. Nous, nous avons une arme qui est beaucoup plus puissante que toutes les armes. L'amour. Le maître a dit, bénissez et ne maudissez pas. Voilà. Il a dit, priez pour vos ennemis. l'homme. L'homme peut être imprévisible. L'âme, c'est ça. Pourquoi il est devenu comme ça ? Non, il n'était pas comme ça. Ben oui, l'âme. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. L'homme change. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la présence de Dieu pour que notre animalité, bestialité, soit contrôlée, contenue, écrasée, comme Paul pouvait dire, je mortifie mon corps. Pour que le vieil homme soit sous nos pieds. C'est-à-dire l'âme, ses émotions, ses sentiments. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jérémie 17, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est terrible. Les gens parlent de malédictions familiales, tout ça, mais ils ne parlent pas très, on ne parle pas beaucoup de la malédiction qui vient de la confiance aveugle que nous avons en l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malheurs. Une femme qui se trompe dans le mariage, qui épouse un homme qu'il ne fallait pas. Ah ben, il n'y a pas de divorce à prévoir. Mais là, la femme en question va être dans le malheur, dans la malédiction, dans la souffrance. Elle ne sera pas heureuse. C'est pour cela que il faut faire attention. Moi, avant, quand je voyais des frères et sœurs, tout le monde, je ne dis pas qu'il faut se défermer de tout le monde, non, ce n'est pas ça. Continuez à vivre normalement, à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur vous montrera qui est qui, mais faites-lui confiance. L'homme. L'homme est imprévisible. Moi, j'ai vu des gens qui peuvent me dire non, jamais on ne va te lâcher. Nous sommes là pour le message. Et là, quand il y a la persécution, elle vient, ah non, 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 Dieu n'est plus là. Ah non, là, Dieu est parti. Ah ben, au début, je tremblais, je disais, mais Seigneur, est-ce que tu es vraiment parti parce qu'il dit que tu es parti. Ah ben, si tu pars, moi aussi je pars. Ah, 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 ah. Alléluia. Et Dieu dit, ah, continue. Et après, il y en a qui reviennent. Non, mais en fait, Dieu n'était pas parti. Ah ben, vous voyez. Ah, quand tu entends ça, là, l'homme. Parfois, je vous ai dit, j'entends, je suis là, quelqu'un vient pour me dire le frère est sorcier. Lui, il n'était pas là. Le frère vient me voir, il me dit, il est sorcier. D'accord, mais je fais confiance, je connais le frère, il craint Dieu. Et il quitte mon bureau. Et puis le frère vient sans savoir que le frère était venu me voir. Il dit, mais tu sais, le frère a été l'horreur, il est sorti. Lui aussi, il craint Dieu. Maintenant, tu es pris en sandwich. Tu fais quoi ? L'homme. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, comment je fais là ? Je fais quoi ? L'homme. On a des gens qui pleurent parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Mais ils ne pleurent pas parce qu'ils souffrent. Ils pleurent parce qu'ils se disent, tu m'as promis des choses. Tu ne les as pas réalisées. Mais comment je vais faire, moi ? On dit, non, vraiment, il aimait sa femme. Non. La femme est morte sans avoir signé le document en question. Donc l'assurance, je vous dis la vérité, l'assurance de vie ne passe pas. Le gars, il pleure. On dit, vraiment, ah non, notre gendre aimait notre fille, l'homme. Vous avez vu les pleureuses là, non ? On les paye pour venir pleurer. En Israël, c'était le cas aussi. En Afrique, il y a beaucoup de ça. Elles viennent comme ça, elles sont payées. Elles ne connaissent même pas les familles. On leur donne un salaire, tout ça, la vie. Ça pleure véritablement. Et tout le monde maintenant est poussé à pleurer aussi. Elles peuvent pleurer toute la nuit. Sans s'arrêter, elles sont terribles. L'homme. L'homme peut simuler un problème. Ah, tu sais, j'ai mal ici. Elle n'a pas mal. L'homme, la personne n'a pas mal. L'homme. Maintenant, moi, quand quelqu'un vient me voir, frère, que Dieu soit béni. Ah, je suis pasteur, que Dieu soit béni. Avant, je dis, ah, comme ça, mes bras. Mais là, je suis, oula. Je dois d'abord prier. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance après. L'homme. Tu peux aussi ne pas comprendre ton fils, ta fille. Parce que l'homme est comme ça. Il dit, mais c'est moi qui t'ai porté, mais pourquoi t'es comme ça ? L'homme. Plein de surprises. Pour finir, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut compter sur le Seigneur. L'homme peut se fatiguer. Vous ne vous appuyez pas sur moi. Vous m'appelez, mais je suis occupé. Il y en a qui me dit, mais il ne rappelle personne. Vous voulez que je vous rappelle ? Mais je n'ai pas le temps. Ce n'est pas que je ne veux pas. Les temps sont tellement compliqués que chacun doit se battre pour son salut. Vous comprenez ? Donc c'est ça. Mais par contre, Dieu est toujours là. Faites confiance. Son téléphone est toujours, la ligne est toujours ouverte. Quand vous l'appelez, quand vous composez là, Jérémie 33, invoque-moi et je te réponds. Dieu a dit ça, non ? Tu peux m'appeler du temps, monsieur le répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur ? Rappelez-moi tout ça, vous rappelez. Bonjour, vous êtes bien. Il est minuit, c'est toujours bonjour ? Ok, d'accord, c'est vrai, c'est minuit. Il est 23 à toujours bonjour, pas de bonjour. Mais c'est ça l'homme. Mais on ne l'arrive jamais à le joindre. Oui, mais il fait ce qu'il veut, il est libre. Mais par contre, Dieu est toujours là. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Invoquez-le pour vos enfants. Parlez à Dieu de vos problèmes. C'est tout. Alors nous, on sert à quoi ? Comme vous, on est là pour s'encourager, c'est tout. Mais si vous venez me voir pendant une heure, pasteur, oui, quoi que je ne fasse pas pasteur, mais tu sais, j'ai tel problème, un tel démon, il me dit, ma soeur, c'est vrai, tu veux beaucoup attaquer, c'est vraiment terrible. En fait, c'est biblique. Donc, il ne faut pas changer ça. Parce que moi aussi, j'ai la même chose que toi. Donc, comment je fais alors ? Est-ce que moi, je cherche ton numéro ? Écoute, ma soeur, tu sais, vraiment, tu as vu tous les détracteurs sur Internet, j'en peux plus, s'il te plaît. Est-ce que tu ne peux pas ? Dieu m'a dit un jour, c'est moi qui permet ça. Avance. C'est ça. L'homme. Regardez combien de fois ton mari t'a dit, je suis fatigué, s'il te plaît. Fériture, l'homme. L'homme peut se fatiguer, il ne faut pas lui en vouloir. Il faut aimer l'homme. Pour aimer l'homme avec ses faiblesses, il faut avoir reçu dans son cœur l'amour de Dieu. Et il faut supporter l'homme. Supportons-nous les uns les autres. Et ceux qui veulent avancer, bien sûr. Ceux qui veulent nous détruire, bien sûr, on s'en sépare pour se protéger. Que le sang soit béni. Soyez encouragé, soyez fortifié. On a dit au choix. Demain, si Dieu permet, on parlera du repos. On a dit au choix. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous avons été encouragés, nous sommes encouragés. Je dis, Seigneur, ce soir, devant les frères et sœurs, devant les anges, que toutes ces acclamations ne reviennent à toi et à toi seul, qu'à toi seul. On a dit au choix. Amen. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501